Philippe-Richard Bertrand. Philippe-Richard, bonjour. Yes! Bon, alors, toi, as-tu une solution, toi, pour l'itinérance? As-tu un plan de match? As-tu des idées à partager? Je pense qu'honnêtement, il faut se retourner vers, potentiellement, des incubateurs d'entreprises. Aussi bizarre que ça peut paraître, Benoît. On prend toutes les idées. Honnêtement, il y a des incubateurs d'entreprises qui se spécialisent en technologie, en habitation. Pourquoi qu'on ne va pas voir des start-up? Ils ont peut-être des idées, ces gens-là. Il faut sortir de la boîte. Mike Ward avait dit, on va faire des mini-maisons. Oui. Puis personne n'a dit, est-ce qu'on peut élaborer sur l'idée? Peut-être qu'il y a quelque chose là. 100 % d'accord. Pourquoi qu'on ne va pas voir? Je ne veux pas nommer un client, mais il y a un paquet de compagnies qui font des maisons préfabriquées. Où est-ce que le déploiement, le turnaround, il est vite. Tu peux avoir ta maison dans deux mois. Il faut un terrain, mais c'est pas mal plus vite qu'une consultation. Mais pourquoi qu'on ne va pas voir des gens dont la business entière, c'est de penser à l'extérieur de la boîte? Tu sais, le thinking out of the box. Et si tu collabores à un projet pour l'itinérance, tu as un crédit d'impôt comme entreprise. Hé, n'importe quoi! Mais là, est-ce que Lionel Carman prend des notes? Honnêtement, moi, je connais des entreprises d'ingénierie qui sont allés faire un tour au Cantec à Montréal qui est relié à l'École des technologies supérieures. Le Cantec, c'est comme l'incubateur. Les gens vont partir des entreprises-là. Les compagnies d'ingénierie qui sont allées là, puis aujourd'hui, ils sauvent des millions de dollars parce qu'ils ont fait un petit projet de 10 000 $ avec une petite start-up qui a donné une idée qui est devenue grandiose avec 3 000 employés dans la compagnie d'ingénierie. Pourquoi on ne fait pas ça? On s'assoit avec les fonctionnaires qui ramènent les mêmes idées depuis 10 ans. On met de l'argent dans le problème. Ça ne règle pas le problème. Absolument. En fait, ça crée. Tu comprends que plus on va créer des logements pour ces gens-là, plus ils vont en avoir. Parce que la personne qui est sur le bord de se dire « Je vais-tu dans la rue? Je ne vais pas. » S'il y a plus de logements, c'est comme n'importe quoi. Je ne pense pas que les gens aient le goût à ce point-là de coucher sur un trottoir. Je suis super d'accord avec toi, et je suis loin d'être un expert, mais je t'écoute à tous les jours. J'écoute Richard, j'en écoute d'autres. Il semblerait qu'il y a un problème important de santé mentale avec plusieurs. Bon, bien, pourquoi on ne s'attaque pas au problème de santé mentale? On peut bien créer des logements, plus de lits pour qu'ils donnent. Je reviens avec ce que le ministre Lazure m'avait dit à TQS. La désinstitutionnalisation est un échec. Alors là, on a relâché les gens dans la rue en disant qu'ils vont venir prendre leurs médicaments. Ils ne les prennent pas. Ils ne sont pas obligés de les prendre. Et là, on a fermé ce qu'on appelait les asiles psychiatriques. Saint-Jean-de-Dieu. Mais peut-être qu'il faudrait rouvrir, sans les torturer comme on le faisait avant, sans les opprimer, sans les maltraiter, mais les aider, les sortir de la rue. Encore une fois, je suis loin d'être un expert. Il y a plusieurs médicaments qui peuvent beaucoup aider aujourd'hui. La science s'est évoluée depuis 30 ans. Dans 30 ans, on lui donnait des chocs électriques. On ne veut pas ça. Mais 30 ans, c'est les années 90. On parle des années 50. Oui, ça a commencé. Mais honnêtement, surtout dans notre coin, à Cube Radio, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. On n'a pas appelé la mairesse de Montréal parce qu'elle ne veut pas me parler. Elle non plus. Sois gentil. On n'a pas perdu. C'était gentil. Moi, je suis gentil. Je suis poli. À un moment donné, il faut arrêter de me remplir, par exemple. Oui, je suis en choc. Mets pas un jeu de mini-pot et des plantes dans un pot pour dire qu'on va avoir un sentiment de sécurité avec ça. Mais non. Mets des toilettes. Mets des endroits pour que les gens aient un peu de dignité, pour se laver les mains, pour aller aux toilettes. Parce que, sais-tu quoi? Les itinérants font pipi, ils font caca aussi. Oui, je suis en choc avec toi. Tu sais? Fait qu'on prend juste les besoins de base. Il y a une ville, by the way, en Europe, qui a fait des toilettes dans lesquelles il y a une douche. OK? C'est des publics, là. C'est des silos. Tu rentres, tu peux faire... Puis je pense que si tu bords la porte, t'as le droit à 15 minutes. Mais je sais pas si ça a eu un effet, mais ça a le droit à avoir un... Tu sais, ils ont pas fait ça pour le fun, là. Mais il y a une préposée au bâton de golf, là, au mini-pot. Ce préposé-là, on pourrait le mettre devant, autour d'une toilette publique, s'assurer que tout le monde est en sécurité, puis que ça dure 15 minutes. Tu prends ta douche, tu changes des vêtements, tu te laves les mains, tu vas à la toilette. Puis là, tu sais, au moins, tu pars ta journée puis t'es pas tout déconcrissé. Non, je suis d'accord. Mais ça a l'air que ça échappe à la mairesse-plante, que les itinérants ont aussi besoin de faire pipi et caca. On part de loin. C'est peut-être un problème de budget ou je sais pas. Non, 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 non. Je sais pas. Non, je pense pas. Tu sais, 426 000 piastres pour des plantes dans des pots, tu sais. Non, je suis d'accord. Sérieusement, là. Puis une mini-pot, je sais pas comment ça a coûté. Décourageant. OK, vas-y avec ton sujet. Tu peux garder ton sujet pour demain. C'est parce qu'aujourd'hui, on fait un spécial là-dessus. On prend le sujet de demain. Mais encore une fois, moi, je te le dis, il y a des belles choses qui se passent dans les communautés de start-up. OK? Puis il y a des start-up qui se spécialisent en santé mentale. Je peux t'en nommer 10 que moi, je connais. Vas-y. Mais tu sais, Nimble, c'est une compagnie qui fait beaucoup d'accompagnement. Après ça, t'as des compagnies en santé mentale qui vont aller t'aider à mieux diagnostiquer en utilisant l'intelligence artificielle qui coûtent des picadilles. Nomme-les. Lionel, clairement, va prendre des notes, j'espère, pour l'amour du Christ. En fait, ce qui est vraiment bizarre, by the way, c'est que nonobstant, l'incubateur, OK, le CANTEC, il y en a un autre, le CU Montréal qui est avec l'Université de Montréal, c'est tout financé par le ministère de l'Économie. Pourquoi qu'il ne se parle pas? C'est des silos. Allez voir ce qui se fait à gauche. Le ministère de l'Éducation, même le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, allez voir dans quoi le gouvernement met de l'argent en ce moment. Il y a beau... Tu sais, moi, j'en ai un, moi, un petit projet en santé mentale, je ne veux pas parler de mes affaires, mais nous, ça s'appelle testquifaitdubien.com, c'est un outil qui est gratuit, développé par la STM, on a eu de l'argent du gouvernement pour développer ça, puis aujourd'hui, tu vas, testquifaitdubien, tu ne te sens pas bien aujourd'hui, tu vas là, tu réponds à des questionnaires, c'est complètement anonyme, puis on va te donner des outils pour essayer d'aller mieux. OK? Ça te donne comme automatiquement, mais c'est des choses comme ça qu'il faut mettre. Si on en reste quatre, trois, quatre... T'as tellement raison, là. Mais ça ne coûte rien, tu sais, nous, écoute, on a eu 50 000 piastres, puis il y a 100 000 Québécois qui ont utilisé cet outil-là. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Tu sais-tu combien que ça coûte si tu vas t'asseoir à l'hôpital, attendre de te faire dire... Cet outil-là, c'est juste de te pogner, excuse mon langage, juste avant que tu tombes. Oui. Tu sais, là, tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus quoi faire. Ça, puis là, honnêtement, tu sais, c'est prendre de l'eau, faire une marche. Tu sais, c'est des affaires... Tout le monde est capable de faire ça. Avant que tu sois médicamenté, puis là, que ça coûte à l'État 1000 piastres par mois parce que tu es rendu que tu prends 622 pilules. Il y a plein d'affaires. Alors, un sommet avec des startups sur l'itinérance, sur la santé mentale... Honnêtement, je vais te revenir là-dessus parce que je vais appeler moi-même, je te le juge, j'appelle cet après-midi deux, trois directeurs généraux d'incubateurs que je connais personnellement. Diser, hey, on peut-tu faire quelque chose là-dessus? Il y a des entreprises qui vont venir... Tu sais, il y a 400... Ça ne prend pas beaucoup d'argent. Un petit budget de 25 000, on va organiser un sommet pendant un week-end. Les startups, il faut qu'ils arrivent avec des idées puis ils sont présents lundi. Puis tu leur payes la pizza puis un peu de bière. C'est ça. Ça mange les startups. Pensez en dehors... De la boîte. De la boîte. Think out of the box. Essayez ça. Merci, Philippe Richard. On se parlera de... La filière batterie. Mais aujourd'hui, je voulais juste qu'on s'attarde à l'itinérance. Le ministre Carman n'a pas voulu venir à l'émission. Mais là, on va entendre d'autres... Tantôt, on va entendre le maire de Gaspé ce qui se passe ailleurs au Québec à travers le Québec. Très bonne idée. Merci. Merci. Écoutez Philippe Richard Bertrand à l'animation du balado Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cube radio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. L'émission de Benoît Dutrisac est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application cube ou sur le site cube.ca.